là c'est bon parfait bien donc chaque chose est donc un plasma c'est une interaction dynamique de champ donc les champs sont toujours en mouvement comme on l'a déjà vu nous ne voyons ces champs que quand il ralentit suffisamment pour devenir état de matière on voit maintenant la partie révision numéro 2 un placement un plasma pardon peut être constitué de millions et de millions de champs qui s'assemblent et interagissent continuellement depuis les cellules de notre corps jusqu'aux galaxies de nos univers tout est plasma et opère de la même manière l'univers entier est construit sur l'interaction de ses champs et ses champs sont en mouvement constant allant d'un droit à un autre selon leur force et leur position les rayons magnétiques et les champs plasmatique magnétique alors normalement il ya une vidéo mais cette vidéo l'a déjà vu en ce qui concerne la la mobilité des champs je vous rappelle que c'est ça revient à considérer deux champs qui sont deux aimants et que ces deux aimants peuvent s'éloigner ou se rapprocher jusqu'à ce qu'ils trouvent leur équilibre entre pôle nord pôle sud par contre d'où proviennent ces champs et que sont ces rayons magnétiques lorsqu'un plasma se met en mouvement il le fait par des rayons magnétiques il ya donc une individualité et une direction des forces magnétiques ici vous avez donc l'image d'un rayon magnétique une forme cylindrique qui possède également un pôle sud et un pôle nord avec une partie de matière principale en son centre une partie de transition de matière un petit peu comme dans l'image d'un neutron où on vous avait montré qu'il y avait trois parties matière antimatière et matière noire donc lorsque le plasma se met en mouvement il le fait de façon cylindrique et non pas sous la forme d'un faisceau ouvert et triangulaire donc c'est une version cylindrique d'un plasma sphérique tel qu'un proton ou un électron et le rayon magnétique est donc en possession de champs magrave et donc d'une magnétosphère je vous remontre l'image donc autour ici vous avez la magnétosphère de même que vous avez une magnétosphère autour de la terre le plasma prend la forme d'un rayon quand il voyage d'un point à un autre donc voici un plasma originel qui est une forme plus ou moins sphérique et donc lorsqu'il voyage il le fait sous la forme donc d'un rayon cylindrique pour parvenir à un autre endroit où il va se stabiliser reprendre la forme d'un plasma et ça ça se fait de façon permanente incessante dans tout l'univers les rayons magnétiques possèderont les mêmes propriétés que leurs sources donc on a vu qu'un plasma un pôle nord avec les champs qui reviennent par le pôle sud bien là c'est la même chose on a un pôle sud et un pôle nord à l'opposé il a donc les mêmes caractéristiques avec la magnétosphère autour et ici la magnétosphère aussi je vous rappelle que si on regarde la magnétosphère ici d'un plasma je vous rappelle qu'il y a il a une barrière de coulomb c'est à dire une limite au delà de laquelle il n'agit plus sur le plasma voisin maintenant d'où viennent ces rayons magnétiques le soleil et la terre sont deux placements séparés le soleil donne des champs dans son environnement et ce qui n'est pas nécessaire retourne à sa base donc ici un pôle nord le champ va rayonner à l'extérieur et tout ce qui ne sera pas il ne sera pas diffusé en dehors de sa barrière de coulomb va revenir à son pôle sud les champs qui émanent dans l'environnement de notre système solaire un voyage depuis le soleil vers les frontières de notre système solaire et retourne au soleil donc c'est ce que j'étais en train de vous dire cette fameuse barrière de coulomb qui est au delà de notre système solaire voici notre image avec le soleil au centre les champs qui environnent et cette fameuse barrière au delà de notre univers de notre système solaire donc les rayons magnétiques émanant du soleil atteignent la magnésio sphère de notre système solaire et refus donc vers le soleil le vide de l'espace environnant est rempli par des rayons magnétiques et de champs plasmatiques magnétiques donc le vide n'est pas vide donc cet espace vide autour de nous est rempli de rayons magnétiques plasmatiques magnétiques et de champs plasmatiques magnétiques aucune région de l'espace de l'univers n'est vide de champs plasmatiques magnétiques et d'attraction par rapport à un ou plusieurs champs magnétiques ou maghgrave dépendant de la proximité de chaque autre je vous laisse le temps de relire cette phrase donc vous avez dans l'espace constamment des champs qui interagissent les uns au moins un à deux champs qui interagissent voire un avec plusieurs les rayons magnétiques proviennent aussi depuis le soleil central de notre galaxie ils viennent également depuis le soleil central de notre univers des rayons magnétiques de forces différentes sont donc émis par le soleil les galaxies et l'univers tout à l'heure je vous avais donné l'image des poupées russes si je me souviens bien en fait notre système solaire est inclus dans des dépenses d'une galaxie qui est inclus dans d'autres galaxies qui est inclus dans d'autres univers et ainsi de suite donc les champs plasmatiques magnétiques ils sont détachés de leur source de création d'où l'utilisation du terme plasmatique pour ces champs magnétiques et un environnement contenant une certaine quantité de rayons de champs magnétiques donc le terme plasmatique fait référence à un ensemble de champs magnétiques dynamiques donc il faut bien considérer que tous ces champs sont toujours en mouvement dans l'environnement de tous les systèmes que ce soit les galaxies ou les univers c'est donc la soupe de champs à partir de laquelle toute chose est créée la science du plasma appelle ses champs plasmatique magnétique les pm tx en raccourcis donc ce sont un ensemble de rayons magnétiques dynamiques rappelez vous bien ce terme de dynamique comment se forme un plasma à partir de ses rayons magnétiques et des champs plasmatique magnétique au moins deux rayons magnétiques interagissent de manière dynamique formant ensuite une entité plus vaste connu comme champs magnétiques donc c'est au moins deux on peut avoir un plus trois un plus quatre un plus cinq etc on avait parlé de ça au sujet des réacteurs et des acides aminés comment ils se combinent pour former un autre place pas si vous vous souvenez bien les rayons magnétiques qui ont une même force similaire sont donc à tirer l'un vers l'autre et commencent à interagir donc ici on a une image pardon une image statique de ce qu'on avait vu dans un atelier précédent au sujet de la quand de l'union de deux rayons magnétiques donc on a un premier rayon ici qui va finir qui donc est arrivé en ligne droite mais qui va finir au contact d'un autre rayon magnétique ils vont tous les deux se courber pour se réunir par nord sud puisqu'il y attraction entre nord et sud ici c'est la même chose ils vont finir par tourner ensemble et former ce qu'on avait vu comme étant un tord et donc on va avoir un plasma global avec un nouveau plasma qui va se former ce plasma à sa propre force spécifique de champs magrave il va maintenant commencer à interagir avec d'autres rayons et champs magnétiques pour former une entité plus grande donc cette première entité va pouvoir maintenant interagir avec éventuellement dans son environnement avec un champ correspondant c'est une compréhension jusqu'à présent qui est relativement basique de la formation du plasma on a fait un petit peu un raccourci ces rayons magnétiques ou champs et leur collection tels que les champs plasmatique sont connus sous le nom de particules initiales fondamentales donc en fait il ya une similarité entre ce qu'on appelle les particules initiales fondamentales et la technologie cache telle qu'on vous la présente il s'ensuit que nous considérons les champs magnétiques comme étant les réelles particules initiales fondamentales dans le monde de la création donc là ici il ya quand même une différence c'est que la physique moderne considère sans arrêt sans arrêt sans arrêt de nouvelles particules et on ne sait pas ils vont arrêter de trouver de nouvelles particules or ces nouvelles particules fondamentales ne sont ni plus ni moins que des plasmas les rayons magnétiques peuvent aussi être appelées particules fondamentales qui ensemble créer le germe initial du neutron donc si je reviens à l'image précédente voilà on peut considérer ici qu'on va voir la formation d'un neutron donc la compréhension de notre science habituelle nomme ce plasma particule fondamentale le monde que nous ne voyons pas l'existence de force magrave l'existence de la magnétosphère du plasma confirme l'existence et l'interaction d'au moins deux forces de champs magnétiques plasmatiques dans sa structure tous les champs magnétiques et plasma magnétique sont dynamiques et en état de mouvement les champs magnétiques sont toujours attirés par d'autres et interagissent avec d'autres entités de champs magnétiques ainsi ils sont toujours en mouvement vers quelque chose ou repoussé par un autre champ magnétique ce que nous le voyez ce que nous voyons avec nos yeux est un mouvement statique de l'univers mais ce que nous ne voyons pas est constamment en mouvement les rayons magnétiques et les champs magnétiques plasmatiques sont essentiellement les briques de construction de notre univers et de tout ce que nous voyons dans cet univers jusqu'à présent on disait que les briques étaient les atomes c'est à dire des particules de matière mais si on va au delà de la matière les briques sont en fait des champs et donc toute chose est connectée puisque toute chose est constituée de ses champs identiques maintenant faisant petit résumé l'intensité l'immensité de ce que nous ne voyons de ce que nous ne voyons pas contient des rayons magnétiques quand ces rayons magnétiques commence à interagir avec d'autres rayons et des forces similaires on les appelle champs plasmatique magnétique ils sont indépendants et constamment en mouvement et interagissent entre eux et donc le plasma bouge toujours d'un point à un autre depuis un grand plasma comme le soleil nous avons des rayons magnétiques des rayons de forces similaires de champs magrave forme des champs plasmatique magnétique sous de bonnes conditions ils commencent à interagir pour former un nouveau plasma donc les bonnes conditions ça peut être les conditions de température de pression de proximité et de différentes forces entre les différents placements est ce que vous avez des questions à poser pour le moment oui dans le tchat jean luc la particule fondamentale est-elle est-elle la même chose que ce qu'on appelle particules subatomiques oui que ce soit un neutron que ce soit un électron que ce soit un proton que ce soit un besoin un quark tout ça ce sont des particules c'est la particule fondamentale c'est toujours un plasma et sont toujours constitué de la même manière donc ya pas de différence entre un muon un quark un besoin etc c'est toujours un plasma et qui est constitué de la même manière avec les mêmes caractéristiques donc c'est ça la particule fondamentale il s'est changé avec de rien est ce que j'ai répondu correctement la question c'est agendu de le dire oui d'accord est ce qu'il ya d'autres questions c'est très important ce qu'on est en train de dire parce que effectivement c'est là qu'il ya une distorsion une différence avec la physique actuelle qui ne cesse de trouver des nouvelles particules et de donner des noms à des tas de particules or en fait la particule fondamentale c'est le plasma et il a toujours les mêmes caractéristiques merci excellent qu'il répond donc oui tu as bien répondu oui j'écoute oui pour les particules puisque déjà pendant pendant les questions là on a demandé est ce qu'on peut voir les rayons et les flux plasmatique il faut il faut il faut faire une commande une une grande différence puisque les rayons c'est les rayons on voit que on peut les voir les rayons pendant que les flux on ne peut pas voir puisque les rayons c'est que c'est optique des mots dans l'optique pendant que le flux c'est quelque chose qu'on ne voit pas oui le rayon si tu veux c'est là la transition c'est une forme de transition de matériel oui j'ai ces matériels c'est pourquoi souvent on fait des conclusions donc les voilà mais ce qui est important c'est qu'il ya une différence avec il fait que les rayons voyagent vraiment en ligne droite et de façon cylindrique et non mais de faisceau et donc ces rayons on pourrait prendre une image une comparaison on pourrait dire qui représente un spectre c'est à dire qu'il peut prendre différentes si on prend les termes actuels différentes formes de longueur d'onde par exemple alors il y en a qui sont visibles il y en a qui sont invisibles mais ce qui est important de comprendre c'est qu'ils voyagent vraiment en ligne droite jusqu'à ce qu'ils soient au contact d'un autre rayon ou là effectivement ils vont se lever un peu comme deux serpents effectivement pour situer un nouveau placement j'avais raison de le souligner le bien alors on va passer maintenant la compréhension de la jour concernant la cinquième partie en ce qui concerne les gans de co2 et de z n ou voyons maintenant à nouveau la définition de gans un gans c'est un nouvel état de la matière c'est à dire une molécule de gaz g majuscule à majuscule qui devient nano n majuscule d'elle-même et apparaît comme un état de matière solide s majuscule donc gas nano solide donc cette agence en raccourci donc on peut passer de l'état de la matière à l'état nano et à l'état de danse pour faire nos gans donc je vous rappelle dans les cours précédents on avait vu on part d'un matériau du cuivre par exemple on le fait passer à l'état nano en soit par le feu soit par la soupe caustique pour obtenir un cuivre nano et grâce à ce cuivre nano on va pouvoir en contact avec un autre métal créer un gans ici il doit être de couleur bleue je pense que c'est du ceo si les blancs c'est du co2 par différentes étapes dont nous allons libérer ses champs et les utiliser dans toutes nos applications de la science sont que ça soit le domaine médical alimentaire ou le médou de domaine de l'énergie qu'est-ce qu'un simple passe pas danse c'est un champ plasma magnétique et gravitationnel on pourrait dire ici qu'on a une particule de gans et qui fonctionne comme un mini soleil avec un pôle nord et un pôle sud où revient son énergie un placement peut être constitué de millions et de millions de champs qui s'assemblent et tombe constamment et avec un spin c'est à dire un spin c'est le sens de rotation il ya donc interaction dynamique des champs passons maintenant la création de gans de co2 par exemple vous savez que les plantes font tout cela de façon constante avec leurs feuilles on a vu dans un atelier précédent la façon dont les feuilles fonctionnaient donc chaque feuille est un réacteur à co2 donc les feuilles créent constamment du co2 en leur sein de même que vous avez créé des acides aminés à la surface de l'eau les feuilles créent des acides aminés à leur surface la surface brillante de toutes les feuilles est fait d'acides aminés carbone oxygène hydrogène et azote dans le quatrième atelier nous avons montré les différentes structures des feuilles ce qui signifie que chaque feuille va créer différentes forces de champs de co2 en son sein à cause des conditions qui changent donc selon l'environnement d'une plante elle va produire différents types de co2 de même que l'être humain en fonction des endroits où il se trouve à respirer différents types d'oxygène alors voici maintenant la liste des composants nécessaires pour réaliser du co2 vous avez besoin d'une plaque de zinc une plaque de cuivre nano plaqué une boîte de plastique en pvc une led de couleur verte un fil de cuivre de l'eau distillée ou de l'eau de mer et sinon vous prenez du sel pur si vous utilisez de l'eau distillée je vous laisse le temps de noter pour ceux qui ne savent pas encore procéder bien si vous sortez dehors et que vous regardez les feuilles des plantes vous avez remarqué que la plupart des feuilles ont une surface brillante et une surface mat sur le dessous la plaque nano côté de cuivre qu'on utilise vous devez vous assurer que cette plaque soit bien lavé et ne contiennent aucun résidu de soude caustique donc quand vous faites des gants notamment des gants sur le plan alimentaire ou à boire vous devez absolument bien vérifier que votre cuivre nano plaqué ici a été bien lavé au moins une dizaine de fois c'est la même chose que la surface brillante d'une feuille qui est également en à nos couches donc plus cette plaque ici représente la partie brillante de la feuille la plaque de zinc est nécessaire également celle ci forme l'autre face de la structure d'une feuille donc c'est la partie mat les deux plaques représentent donc les deux phases d'une feuille d'arbre elle crée donc une condition magnétique gravitationnelle autour de la feuille qui est égale au champs magrafe de co2 de l'environnement une feuille crée donc la condition d'attraction des champs du co2 dans la structure des feuilles la plaque de cuivre nano et celle de zinc sont placés dans un bac plastique ceci crée le même champ magnétique et gravitationnelle que celui d'une feuille d'arbre entre les deux surfaces il ya une composition de différents sel et d'eau on avait vu pour ceux qui ont suivi les ateliers sur la santé que les organes du corps humain sont composés que les organes sont tous enveloppés dans un sac contenant selon les organes un type de sel particulier il ya pour effet c'est la même chose vous avez différents types de sel qui permettent de faire passer le flux entre les deux plaques ou entre les deux parties de la feuille donc nous allons ajouter du sel du sel marin à l'eau du conteneur comme dans les feuilles des plantes vous pouvez utiliser de l'eau de mer ou faire votre propre solution avec 3,5 % de sel marin soit 35 grammes pour un litre d'eau distillée ce qui vous donne une solution à 3,5 % de concentration alors s'il vous plaît vous vous devez vous assurer que vos plaques soit bien suspendu dans l'eau et ne touche pas le fond de la boîte ni les bords donc ici votre plaque de zinc votre plaque de cuivre nano côté ou enrober l'eau de mer ou de l'eau distillée avec 3 à 5 % de sel et vous allez les relier ensuite par un fil ces plaques crée donc le compte et contrôle la condition dans votre boîte donc entre les deux plaques vous allez avoir un champ qui va se répandre entre vos deux plaques les deux plaques dans l'eau salade qu'on est donc un champ magnétique et gravitationnel qui est le même que celui du co2 donc vous allez connecter les deux plaques pour créer un flux mais vous devez contrôler ce flux entre les deux plaques notamment pour faire du co2 pour ce faire vous allez ajouter une led soit de couleur vert ou rouge de façon à permettre le passage du flux et le passage du cours ici vous allez créer vous allez modérer le courant qui se fait entre les deux plaques qui vous mettez un fils sans l'aide vous allez avoir un flux de courant qui va être très important donc le fait de mettre la lettre va réduire le courant n'oubliez pas que sur une aide vous avez un côté positif sur la patte longue et un côté négatif sur la patte courte la patte courte va sur le fil nano et en principe le fil le coup le côté positif est sur le zinc il semblerait que le fait de la mettre à l'envers n'est pas trop d'importance mais que malgré tout c'est dans cette position c'est le plus efficace le plus productif je vous laisse le temps de noter le schéma de façon ce qu'on me repose pas la question constamment parce qu'il ya toujours concernant ce placement de la bio il ya toujours une interrogation où je vous laisse le temps de noter bien alors pourquoi nous utilisons ces plates de métal vous avez concernant le zinc qui a une masse atomique de 65 concernant les masses atomiques on fera tout à l'heure en fin de d'intervention on faire des remarques concernant les masses atomiques donc on va considérer que la masse atomique du zinc est de 65 et que celle du cuivre de 63 ce qui fait donc par contre si vous n'avez vous avez votre cuivre nano plaqué sa masse atomique n'est plus que de 59 vous avez à peu près une réduction de 5% donc entre le zinc 65 de masse atomique et la plate nano côté 59 vous avez donc une différence de 6 si vous regardez le tableau périodique des éléments vous allez donc voir que si ce correspond au carbone 6 protons 6 neutrons et 6 électrons comme vous n'avez besoin que de 50% du champ c'est à dire si neutrons pour attirer le reste il y a donc une portion de graphène derrière le carbone sp3 en d'autres termes des couches d'un l'eau qui donne l'énergie plasmatique du carbone pour résumer nous avons créé et dicté au carbone un environnement entre les deux plaques et donc le cas le carbone interagit avec l'oxygène de l'eau pour créer du co2 donc quand on dit carbone 6 en fait vous avez un élément qui s'apparente au carbone qui agit exactement comme le carbone en ce qui se concerne la réduction de 5% on voit que le cuivre nano plaqué représente une masse atomique de 59 pourquoi 59 imaginez que vous mettiez dans un bac des billes mettez un kilo de billes dans un bac donc vous allez avoir 65 % de masse atomique mais si maintenant à la place de ces billes vous mettez des comment dire vous libérez des espaces entre ces entre ces billes elle ne se touche plus vous aurez donc moins de billes dans le dans votre contenant et donc vous n'aurez plus que 59 billes à l'intérieur de votre contenant parce que les billes ne vont pas se toucher donc dans le mode dans un même volume vous aurez moins de particules d'où cette réduction donc voici donc ce que fait une plante avec ses deux surfaces la surface mat représentée par la plaque de zinc la plaque de suite de cuivre représente la surface brillante et une led pour faire passer le flux la plante elle fait ça tout seul l'environnement entre les deux plaques crée donc une force de champs magrave qui attire le carbone quand le carbone arrive au contact de l'eau il s'oxyde pour former le co2 donc libération ici à partir de la plaque de carbone le carbone se conjugue avec l'oxygène contenu dans l'eau de même qu'avec l'oxygène il vient de l'extérieur de l'air environnant et donc vous avez créé une oxydation du gaz carbonique dioxyde de carbone avec la lettre branché entre les plaques nous produisons environ 85% de co2 et 15% de z no donc selon la distanciation des deux plaques environ 12 cm vous allez créer 85% de co2 mais il y aura toujours une petite partie de z no ceci à condition de mettre une led pour réduire je voulais dit le courant ces champs environnant la boîte s'expandent et s'agrandissent tout le temps donc les champs qui sont ici vont même rayonner au delà de la boîte nous commençons donc à extraire du co2 de l'environnement parce que nous avons créé un aimant à co2 dans la boîte nous extrait de même les acides aminés c'est au h a qui constitue les acides aminés la surface de l'eau donc non seulement vous allez créer ici au fond du bac une sorte de crème blanche et au dessus vous allez avoir une pellicule un peu huileuse qui ressemble à de l'essence sur de l'eau ce sont les acides aminés les acides aminés proviennent sont attirés depuis l'environnement qui se situe dans notre magnétosphère vous avez le co2 qui intervient dans l'eau le carbone l'hydrogène l'oxygène l'azote et tout ça participe à l'eau ou contenant de l'eau au bout d'un certain temps vous allez donc apercevoir une crème blanche floconneuse se formant au fond de votre récipient on voici ici d'un petit peu ça ressemble un petit peu à certains certains jouets qu'on vend au pied de la tour eiffel quand on les agite ça fait une espèce de neige qui finit par se décanter au fond ça ressemble un petit peu à ça en ce qui concerne le co2 ça a un aspect de laitance très cotonneuse contrairement à celui du zno c'est comme ça qu'on peut les différencier je crois donc vous allez extraire le gans de co2 avec une seringue et vous le mettez dans un contenant séparé il ya d'autres façons de le décanter mais avec la 5 c'est certainement le plus le plus rapide ensuite vous devez laver les gans une fois que vous avez extrait tout le grand de co2 au fond de votre conteneur vous devez le laver parce qu'il y avait encore plein de sel donc le grand ce que contient une forte concentration de sel et il faut ajouter de l'eau distillée à votre danse et vous le laissez à nouveau décanter au fond du flacon et vous recommencez le procédé vous versez de l'eau au dessus vous remplissez davantage avec de l'eau distillée et vous répétez cette manoeuvre six à huit fois pour être sûr que le sel a bien été ôté donc chaque fois que vous retirez votre danse vous le remettez dans un conteneur vous rajoutez de l'eau vous laisser décanter vous remet votre danse qui est au fond et ainsi de suite après le dernier rinçage vous allez goûter l'eau au dessus du danse dont vous laissez décanter votre danse à ce moment là vous goûtez l'eau qui au dessus pour voir si vous avez encore une sensation de sel sur la langue et si vous estimez qu'il y a encore du sel et bien vous pouvez continuer jusqu'à ce que vous sentiez plus le goût salé maintenant vous allez collecter les acides aminés donc après quelques semaines vous allez noter une fine pellicule dont je vous ai parlé tout à l'heure à la surface de votre eau ce sont les acides aminés de co2 donc vous allez prendre une cuillère en plastique et vous les mettez vous les recueillez vous les mettez dans un flacon à part vous l'étiquetez acide aminé co2 et vous n'avez pas besoin à ce moment là de rincer les acides aminés jean-jacques oui là là tu viens des rins élégance on n'a pas parlé des acides aminés maintenant on parle des acides aminés maintenant mais en fait il faut les collecter avant de les laver non alors on peut les collecter on peut les collecter avant mais étant donné qu'il y a l'eau salée ils vont certainement contenir du sel il contient toujours du sel les acides aminés donc le parce que là je vois pas une fois que tu l'as lavé ils vont passer à faire quand même les acides aminés oui elle a raison il manque une diapo en fait là ils ont oublié c'est là il faut la mettre avant quoi parce que sinon ça passe pas de sens c'est à dire qu'est ce qu'ils disent qu'est ce qui n'a pas de sens que tu viens de dire on lave on n'a pas les gants sinon des fois et maintenant tu me dis collecter les acides aminés oui donc je sais pas si c'est après avoir lavé ou pas quoi mon expérience personnelle m'a montré qu'on peut les collecter avant et on peut les collecter après ah bien ok alors alors si vous avez pris l'habitude de les collecter avant c'est pas faux ce qu'il y a c'est que je pense qu'ils ont donné qu'ils le fait de les collecter avant ils vont contenir un petit peu de sel donc ils ont besoin d'être lavé ils essaient toujours garder les dans les selles quoi donc c'est pour ça que je dois poser la question voilà c'est tout merci mais mon expérience m'a montré que si on laisse décanter le gants après le lavage eh bien on voit encore les acides aminés à la surface ok d'ailleurs c'est parce qu'ils sont très difficiles ils sont pas faciles à collecter justement oui enfin tu avais expliqué les façons bien de les faire déborder oui alors moi je pense que c'est la façon de les faire déborder qui est pour moi est la meilleure solution bah oui et la plus simple la plus facile merci de rien tu as bien fait de poser la question parce qu'effectivement à mon expérience m'a montré qu'on peut les collecter avant ou après je peux prendre la parole oui je t'écoute faut-il à tout prix mettre à l'aide moi je moi je fais le co2 sans l'aide là on vous donne la technologie telle qu'elle doit être appliquée effectivement on vient de vous montrer que le fait de mettre une l'aide est un réducteur de courant du flux et donc ça vous donne du co2 et on va voir tout à l'heure que si vous ne mettez pas de l'aide vous allez obtenir du zno à on avait vu jusqu'à présent qu'il y avait deux façons de faire du co2 ou du zno le fait d'éloigner les plaques l'une de l'autre permettait d'avoir du co2 le fait de les rapprocher de naître surtout du zno mais la façon là une autre façon de procéder c'est de réduire l'intensité du courant parce que si vous rapprochez vos plaques vous augmentez le courant si vous annuliez vos plaques vous aurez une intensité de flux moins important mais moi je n'ai pas de courant je fais mais je parle du courant le courant qui se fait entre les deux plaques le courant magnétique ça c'est un flux on va appeler ça un courant parle pas de on n'est pas de batterie on n'est pas d'adjonction de courant électrique donc je parle de courant au sens de flux flux magnétique entre les deux plaques donc c'est ce il faut que ce courant il puisse passer par le fil c'est pour ça que quand vous mettez du ce que vous voulez faire du co2 vous mettez une diode de façon à on peut mettre éventuellement un petit moteur une diode c'est plus simple de façon à réduire l'intensité du flux on va en parler dans les questions réponses tout à l'heure mais et quand vous ce que veut dire jean-jacques c'est quand on met du zinc du carbone et de l'eau salée ça produit réellement du courant voilà du vrai jus et c'est pour ça qu'on met une laine pour consommer ce jus mais je vous l'expliquerai tout à l'heure alors il ya une expérience qui est je sais pas si certains l'ont déjà vu si vous mettez des ce type de bac que vous en mettez quatre ou cinq ans série ou une dizaine en série vous allez produire vous allez allumer une guirlande de l'aide donc ça montre bien que ce procédé produit de l'hydrogène produit de du cours électrique et produit du gans vous avez trois effets en un donc ça produit bien du courant puisque ça lui ça permet d'allumer la led alors le gans de co2 est constitué de champ donc le co2 imaginez vous que ce sont des milliards et des milliards de petites particules et je montre ici en haut à gauche elles ont toutes un champ entrant en rachant sortant et un champ et un premier un pôle sortant et un pôle entrant donc à partir de ces champs vous allez pouvoir réaliser toutes les matières que vous voulez alors en dépannage vous pouvez ajuster la distance entre les plaques de zinc et de cuivre nano si vous estimez ne pas obtenir de co2 donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous pouvez jouer sur la distance entre les plaques de zinc et de zédeno et de de cuivre nano donc je pense qu'il faut les éloigner on avait parlé il ya très longtemps au début d'une distance de 12 cm qui était là je crois la distance optimum pour faire du co2 le pourcentage de sel peut être également ajusté pour créer un meilleur résultat donc selon la quantité de sel que vous allez mettre dans l'eau vous allez modifier la résistivité entre les deux plaques c'est comme si vous augmentiez ou diminuyer la résistance entre les deux plaques vous n'ajoutez surtout aucune source d'énergie extérieure soit par batterie ou transformateurs au montage pour confirmer que vous avez du glace de co2 vous le placez au congélateur et à ce moment là le danse ne doit pas gelé alors que se passe il si nous ne contrôlons pas le flux entre les deux plaques c'est ce qu'on est en train de dire vous ne mettez pas de l'aide donc si vous ne mettez pas l'aide vous allez avoir une augmentation du courant puisque c'est bien d'un courant entre les deux plaques et un champ qui se crée bien vous allez le faire passer par le fil et là c'est bien un courant puisqu'on allume une led donc on va voir maintenant la création d'oxyde de zinc le dioxyde de zinc du zénélo 2 à l'état de glance voici la façon de procéder donc je vous rappelle que ça donne un courant élevé et il en résulte donc un oxyde de zinc donc on ne met pas de branchement de led dans ce cas de figure là dans cet exemple vous aurez production de zénélo essentiellement à 90 95% et le restant de 5% de co2 vous pouvez également jouer sur le rapprochement des plaques plus vos plaques sont rapprochés plus l'intensité du champ sera forte voici donc la différence entre mettre une diode et ne pas mettre de diodes la diode sert donc à réduire l'intensité du courant entre les deux plaques ici vous avez un champ plasmatique et si vous avez la production d'un courant si vous changez la condition donc dans votre boîte vous changer donc le résultat ici on a une condition la condition c'est de ne pas mettre de diodes si vous mettez une diode vous modifiez la condition voici donc ici un grand de co2 qui a un aspect assez floconneux assez comme du duvet un petit peu alors qu'ici on a un dioxyde de gans qui est beaucoup plus blanc et mat c'est avec ce dans cela qu'on fait un passe avec le l'oxyde de zinc ont fait du blanc de peinture c'est une des un des pouvoirs couvrant en peinture le plus important avec le blanc d'argent donc on peut le distinguer la différence entre le le blanc co2 et le blanc et des nôt il y en a qui est très avec les blancs mat comme du papier comme du plâtre votre attention en créant les gans donc ça c'est un aspect très important puisque le danse et donc d'un plasma et que le plasma réalise votre attention donc la façon dont vous vous sentez et votre attention telle qu'elle est au moment où vous créez vos grands pourront donc un impact sur un résultat escompté vos pensées l'énergie possède un champ magrafe ils sont transférés dans la boîte et sur le matériau de danse alors si vous voulez plus d'informations donc vous allez sur le site kf wiki point org et là vous aurez les détails sur la façon de produire le co2 on je vous laisse le temps de noter kf wiki point org est-ce que vous avez des questions à partir de maintenant oui oui moi je n'ai pas bien compris ta différence pour faire les deux no et le co2 j'aimerais bien que tu montres les deux diapos alors je vais revenir en arrière alors il faut on va faire simple pour faire du z no on met simplement un fil tout simple ok pour faire du co2 pour faire du co2 pour faire du co2 c'est le même montage mais on met une led on met une led ok donc la différence ce sera que ça quoi la led donc je répète c'est bien la différence ce qu'on appelle une condition d'accord à la condition on va dire dans d'autres termes à la condition de mettre une led je tiens du co2 à la condition de ne pas mettre de led j'obtiens du z1 très bien parfait ça c'est bien on fait simple d'accord oui je vous laisse renoter ce schéma oui ça évitera toutes les questions ultérieures parce qu'à chaque fois on se pose toujours la question voilà donc il ya autre chose il ya une diapo il ya les mains de messieurs que je tiens la plaque en en revêtue dans ses mains là oui et normalement on n'est pas censé les toucher non normalement oui on l'apprend avec des gants voilà bah ici on apprend par les uns oui voilà quoi donc ça tu as raison effectivement bon pour les questions moi c'est bon merci je voudrais rajouter je pourrais dire aussi à la condition d'éloigner mes plaques j'obtiens plus de co2 et si je prends l'image sur le zinc nous aider nos pardon les aînots il est où le voilà à la condition de ne pas mettre de l'aide et à la condition de rapprocher les plaques et je tiens vrai encore plus de aider nos donc la condition c'est qu'est ce que je fais donc ça peut être là il ya la température qui peut jouer mais ici c'est surtout le fait de mettre une led ou ne pas mettre de l'aide d'accord c'est compris c'est bon pour moi c'est parfait très bien donc que représente le nombre de masses atomiques et dans le tableau périodiques des éléments alors tout à l'heure on a vu je vais revenir en arrière pour vous montrer le tableau atomique parce que ça fait pas mal débat alors c'était où la masse atomique est ce qu'on a parlé de ça je recherche voilà donc on avait parlé des fameux numéros atomiques la masse atomique donc la masse atomique c'est le nombre de protons et de neutrons quand on parle de la masse atomique du zinc de 65 65 ça représente la moyenne de différents types de zinc qu'on appelle des isotopes donc vous avez un zinc dans la nature qui se trouve être un isotope 63 et vous allez avoir un zinc qui est un isotope qui est à 66 donc quand on prend 65 dans le tableau atomique on parle de la moyenne des isotopes de zinc que l'on trouve dans la nature donc quand vous prenez une plaque de zinc et bien les composés de zinc de 63 et 66 même chose pour le cuivre vous avez un zinc à 62 et un cuivre à 62 et un cuivre à 64 donc 63 d'ailleurs vous verrez dans le tableau atomique ce que vous n'avez jamais 63 vous avez 63, et des poussières pour le zinc vous avez 64,9 800 je sais plus combien etc donc c'est pas un chiffre rond donc ça montre bien que c'est vraiment une moyenne et la moyenne des isotopes de zinc qu'on trouve dans la nature même chose pour le cuivre donc vous n'avez jamais un cuivre à 63 pile vous n'avez jamais de zinc à 65 pile voilà je reviens au niveau de cette différence de pourcentage quand le cuivre ou quand un élément matériel métallique et nano revêtu il diminue sa masse atomique parce que vous avez à voir comme les particules ne sont plus les unes contre les autres il y a donc moins de particules dans un même volume il s'ensuit que dans l'exemple du zinc et du cuivre nano plaqué la différence entre cette moyenne de 65 et c'est ce nouveau cette nouvelle moyenne de 59 qui représente l'état nano vous avez six dont vous avez fabriqué un nouveau matériau qui s'apparente vous retourner au tableau atomique et vous avez tombé sur carbone et donc vous avez l'apparence d'un carbone il se comporte comme un carbone on est en train de voir avec une guyenne on va pas s'étendre trop là dessus on vous fera quand on aura trouvé suffisamment de réponses je pense qu'on a une voie de recherche pour fabriquer de nouveaux matériaux imaginez que vous prenez un premier matériau avec un autre matériau disons de l'argent et si vous faites la différence entre ce nouveau matériau et de l'argent nano plaqué eh bien vous allez obtenir un numéro je dis n'importe quoi parce que j'ai pas le calcul en tête mettons je sais pas trois et bien si trois si vous regardez dans le tableau atomique c'est de l'hélium donc vous allez réussir à fabriquer de l'hélium à l'état de danse donc on peut fabriquer en maniant ces différentes masses atomiques et bien on peut fabriquer de nouveaux matériaux à partir de matériaux simples qui nous sont accessibles je parle pas de matériaux